Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir 5 inventions françaises qui ont littéralement changé le monde. On peut bien dire qu'il y a eu un avant et un après ces inventions. Petit point vocabulaire, la différence entre une invention et une innovation, c'est assez simple, une invention c'est quelque chose que vous créez, quelque chose de nouveau qui n'a pas été créé auparavant, un objet, un produit, un concept, une doctrine, tandis qu'une innovation c'est une invention qui va trouver une application économique. Tout simplement, c'est parti, on attaque avec la première invention, on débute tranquillement avec la boîte de conserve. Et oui mes amis, détrompez-vous, c'est une innovation majeure dans l'humanité. En effet, en 1795, le français Nicolas Appert est un confiseur qui invente le procédé de conservation des aliments par la chaleur en récipient hermétiquement clos, autrement dit la boîte de conserve. Son invention va être plébiscitée par l'empereur, c'est-à-dire Napoléon Ier, et sera achetée pour 12 000 francs de l'époque pour passer dans le domaine public. Elle connaîtra un tel succès que Napoléon exigea que sa méthode soit diffusée dans tout l'empire et connu des populations. En quoi cette invention est révolutionnaire ? Tout simplement parce qu'elle permet de conserver les aliments plus longtemps et de prévenir les risques de maladies qui frappaient les soldats qui partaient pour des déplacements lointains. Par exemple, je pense au scorbut, c'était une maladie qui touchait les soldats et particulièrement les marins. Petit détail technique, Nicolas Appert utilisait des bouteilles de vin ou des bocaux dans son procédé. C'est un anglais, Peter Durand, qui utilisera véritablement la boîte de conserve métallique. Bon, ensuite, on va pas jouer sur les mots. Effectivement, la boîte de conserve, à proprement dit, n'est pas une invention française, mais le procédé et la conservation dans une boîte, un objet hermétiquement clos, est français. Donc, on va dire que la boîte de conserve est française. Et aujourd'hui, on utilise encore son procédé, à Nicolas Appert, qui est nommé l'Apertisation, qui consiste tout simplement à stériliser par la chaleur les aliments dans les récipients clos. Une belle invention de santé publique. Deuxième invention révolutionnaire française, la photographie. Eh oui, mes amis, si vous ne le saviez pas, mais non, vous savez. L'inventeur de la photographie se nomme Joseph Nicephore Nieps. Bon, vous m'excuserez pour la prononciation. Il va mener de nombreuses expériences et va réussir à sortir en images des prises de vue. Bon, je vous épargne les explications techniques qui, à mon goût, sont chiantes. Il va nommer son nouveau procédé, l'héliographie, c'est-à-dire l'écriture par le soleil. Son invention va être reprise et perfectionnée par Jacques Daguerre, qui était un associé de Nieps. Il va créer les premiers Daguerreotypes de son nom, vous l'avez compris, Jacques Daguerreotype, en 1837. Je passe sur l'explication technique. Les droits du Daguerreotype deviennent livres et son invention va se répondre à travers la France et le monde. Le procédé de Louis-Jacques Daguerre l'a d'abord emporté sur le procédé qui suivra de la photographie, car au départ, l'image qu'il obtient est de meilleure qualité. Néanmoins, le procédé de William Talbot, certes de qualité inférieure, a de l'avenir et va progressivement l'emporter. Ainsi, le développement de la photographie se fait au fur et à mesure que le temps avance dans le XIXe siècle et Daguerreotype fait face à un déclin progressif et irrémédiable. Néanmoins, le procédé pour prendre une photo est long et fastidieux. Il est réservé aux professionnels. Ce n'est qu'à partir de 1890 que la photographie amateur va se développer. Il faut vous douter de la suite. Ensuite, les procédés vont s'améliorer. On arrivera à prendre des photos avec des petits appareils, puis il viendra le numérique. Et aujourd'hui, nous prenons des milliers de photos avec nos smartphones. On continue sur notre lancée des inventions françaises qui ont révolutionné le monde avec le cinéma dans la droite ligne de la photographie. C'est le 28 décembre 1895 que les Frères Lumière vont donner la première séance publique payante de l'histoire du cinéma. Ils projettent en film la sortie des usines Lumière à Lyon. L'instrument de ce succès est le cinématographe inventé par Louis Lumière. L'appareil est capable d'enregistrer des images photographiques en mouvement et de les restituer en projection. Ça peut nous paraître anodin, mais pour l'époque, c'est une révolution. Leur succès est immédiat. On peut dire que le cinéma est le premier art né de la révolution industrielle et il va devenir rapidement une véritable industrie. En 1905, environ 20% des Américains se rendaient chaque semaine au cinéma. Les premiers films diffusés sont courts. Les films du français Méliès durent entre 1 minute et 6 minutes. Petite précision, les premiers films sont bien entendu muets. Le cinéma va bien entendu se développer, que ce soit dans la qualité des images, des techniques, vont apparaître rapidement les premiers effets spéciaux, la durée et le son. A ce titre, le premier film parlant, c'est-à-dire avec des effets sonores, est sorti en 1927 et va permettre au cinéma d'exploser. On compte 20 salles sonorisées en France en 1929 et déjà plus de 1000 en 1931. Par la suite, comme vous le savez, le cinéma va se développer pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Pour la quatrième invention française, j'ai placé deux inventions. Pourquoi ? Parce que justement, on ne peut pas dire que ce soit entièrement les français qui les créent. Donc, on va venir sur deux inventions qui sont majeures, mais qui sont, on va dire, partiellement françaises. Donc, on commence par le moteur à combustion. Il a été inventé et réalisé par Étienne Lenoir en 1859. Toutefois, il s'agit d'un moteur à combustion à deux temps et non le moteur utilisé aujourd'hui qui est à quatre temps. Celui-ci sera repris de l'invention de Baudreuchas, encore un français, mais ré-développé et donc réalisé par Nikolaus Otto en 1867. Donc, vous l'aurez compris, on invente le moteur à combustion à deux temps. On dessine, en gros, les plans du moteur à combustion en quatre temps. Et là, c'est Baudreuchas qui le fait. Sauf que, ben, un allemand, il va mettre tout simplement ça sur pied. Il va donner une réalité à ses dessins. Et donc, l'invention du moteur à combustion est attribuée aux Allemands. C'est dommage. Et on va dire, bon, allez, on va se faire plaisir. On va se dire que l'invention, elle est à 75% française. Et donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, comment fonctionne le moteur à combustion, le moteur de votre voiture ou des voitures que vous voyez, si vous ne l'avez pas. C'est très simple. On comprime un mélange carburant-air dans un cylindre. On allume le mélange qui explose et pousse un piston. Donc, ça génère de la force mécanique. Ceci déplace le piston qui entraîne le vilebrequin, lequel entraîne les roues, tout simplement. Et pour ce qui est de la différence entre un moteur à deux temps et quatre temps, vous pouvez prendre le lien en description. Nous allons parler maintenant de la deuxième invention, partiellement française, qui est le char ou tank. Donc, en 1903, le capitaine Levavasseur, polytechnicien et officier d'artillerie, propose un projet de char avec un canon autopropulseur de 75 mm monté sur des roues articulées, le tout propulsé par un moteur de 80 chevaux. Patatra ! Le comité général d'artillerie rejette son projet au motif que la traction automobile est moins fiable que la traction hippomobile. Et à cette époque, ça s'entend, parce qu'on n'en est qu'au début des moteurs à combustion, justement. Et donc, le cheval, on connaît sa fiabilité, on l'utilise depuis des millénaires, tandis que le moteur à combustion, c'est nouveau, ça ne fonctionne pas forcément très bien, il y a des pannes, etc. Nous ne pensons pas que les moteurs à combustion de l'époque étaient d'une excellente fiabilité. Mais, justement, pourquoi on ne peut pas dire que c'est le premier modèle de char, outre le fait qu'il n'a pas vu le jour ? Il faut que l'engin soit équipé de chenilles. Eh oui, pour le considérer comme étant un char d'assaut, ou tank. Et donc, c'est là, c'est pendant la Première Guerre mondiale que ça arrivait en 1916, mais ce sera un char anglais qui prendra le nom de Mark I. Et la France, justement, elle va suivre le pas lors de la Première Guerre mondiale et elle va rapidement suivre pour développer son propre char. Donc, le premier, ce sera un char Schneider C-A1, produit en 400 exemplaires dès 1916. 6,32 mètres de long, 2,5 mètres de largeur et 2,30 mètres de hauteur. Mais il a un problème, c'est qu'avec son moteur de 55 chevaux et les 6 hommes qui constituent son équipage, il va entre 3 et 6 km heure. Vous avez compris, c'est lent. Et le char star de la Première Guerre mondiale sera justement le char français Renault FT-17, qui, lui, c'est un char léger qui sera produit à plus de 3 700 exemplaires. Alors, quelles sont ses caractéristiques qui ont fait que ce char s'est, entre guillemets, imposé pendant la Première Guerre mondiale ? C'est justement qu'il faisait 7 tonnes pour 4,10 mètres de longueur, 1,74 mètres de largeur et 2,14 mètres de hauteur. Il est moderne, justement, grâce à sa tourelle pivotante et les deux hommes qui constituent son équipage. Et il est équipé, justement, d'un canon ou d'une nitraillette et il va jusqu'à 8 km heure et possède 18 chevaux. Et donc, justement, ce char, qui va être produit en grand exemplaire et qui va être employé sur les champs de bataille vers la fin de la Première Guerre mondiale, justement, va être un artisan de la victoire française et allié sur l'Allemagne en 1918. Le tank deviendra, justement, l'engin phare indispensable de la Seconde Guerre mondiale et fera, cruellement, défaut à la France en 1940. On passe à la cinquième invention qui est le micro-ordinateur ou ordinateur personnel. Et oui, mes amis, c'est nous aussi. Le premier ordinateur tel que nous le connaissons, c'est le micro-ordinateur qui fut français. L'inventeur s'appelle François Grenelle et il a créé le Micral N en 1973. L'ordinateur fait 13 cm de haut pour 43 cm de long et 44 cm de profondeur. Sa taille est petite pour l'époque. Les ordinateurs existants sont gigantesques. Pour la première fois dans l'histoire de l'informatique, François Grenelle va utiliser un micro-processeur au lieu de centaines de cartes jusque-là nécessaires pour faire fonctionner un ordinateur. Le micro-processeur exécute les instructions et gère les différents programmes utilisés. Le PC, il est capable d'exécuter 51 instructions à l'aide d'un processeur Intel 808 de 8 bits et dispose de 3 cartes mémoire qui lui fournissent 13 Kho de mémoire. Et le PC, justement, il va s'écouler à 90 000 exemplaires à un prix minime. Malgré cette invention française, on n'a pas su saisir le virage que représentait justement cette innovation parce que pour le coup, c'est une belle innovation, le micro-ordinateur. Et ce sont les Américains qui vont prendre le relais. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, cliquez sur la petite cloche des notifications et à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt.